Yo tout le monde les amis c'est Monsieur LoL j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve sur Train Simulator 2020 pour la deuxième partie avec la GC Nous sommes en direction de Cerber, on se retrouve après l'intro, à tout de suite Rebonjour à vous les amis, on se retrouve du coup sur la GC Du coup la dernière fois on s'était arrêté à Argelès-sur-Mer Là je vous propose qu'on continue la partie 2 Alors n'oubliez pas je mets le casque, quand on met le casque ça veut dire on peut commencer à jouer Voilà c'est ma petite phrase que j'aime dire en ce moment même Du coup ce que je vous propose c'est que déjà on laisse rentrer les voyageurs Je vois qu'on a un collègue qui arrive en face, ça c'est cool il arrive au moment au début de la vidéo Ce qui met un peu plus de fun Salut collègue, une BB26000 en fantôme Service 5 Ok c'est nickel Bah nous du coup on va continuer la vidéo jusqu'à Cerber Alors on aura plusieurs arrêts à faire On aura notamment Colliour, on aura Port Vendre, Banyuls Et on arrivera à Cerber, je vois que les portes sont en train de se fermer Je vous propose qu'on parte tout de suite, vous vous rappelez très bien On avait déjà fait des tests avec ce magnifique AGC C'est parti les amis, je desserre le fameux frein Je mets ma traction en avant C'est feu vert pour nous, on peut y aller tranquillou Alors les amis j'espère qu'en tout cas vous allez apprécier cette magnifique seconde partie Parce que là on va être limité à 140 mais après ça va être limité plus tard à 90 Et vous allez voir que sur cette deuxième partie c'est magnifique ce qui se passe C'est à dire qu'on a des beaux paysages et ça vaut vraiment le coup Et il y avait un abonné qui m'avait dit en commentaire Fais-moi la partie 2 Je te fais une petite dédicace à toi Voilà la partie 2 est en train de se faire actuellement Et normalement vous allez en prendre plein la vue Je rappelle que cette ligne a été conçue par Zawal Encore merci pour son créateur La ligne est totalement belle Franchement il n'y a aucune critique négative à dire Tout que du positif Et j'espère en tout cas qu'il va nous reproduire pas mal de lignes comme cela On le fait un gros big up même si je le connais pas personnellement Il a fait du bon travail Oula il a fait énormément de bon travail Et voilà j'aime beaucoup récompenser le Enfin j'aime beaucoup faire une petite dédie aux gens qui ont conçu des choses gratuitement Et c'est cool de sa part d'avoir fait ça Alors nous on est limité à 140 vous pouvez voir on est en train de tracer à fond Normalement on a mis les phares Oui on a mis les phares c'est beau En tout cas les amis j'espère que vous appréciez Les vidéos en ce moment Vous avez vu là je suis en train de dépasser comme un con Après vous allez me dire oui mais c'est pas RP ce que tu fais Voilà c'est vrai que là c'était pas trop RP ce que je faisais ça c'est sûr Vous avez vu on voit une limitation à 90 Et on arrivera du coup sur le quai 2 Il me semble que c'est Colliore c'est ça C'est nickel Le feu est vert voilà on a encore le temps bien évidemment Et tout se passe bien Alors là j'ai mis mon manipulateur au neutre On va freiner progressivement dans quelques temps Je freine juste pour le virage qui arrive là Voilà c'était mieux Et du coup là vous allez voir on va commencer à avoir beaucoup de tunnels en ce moment Tout ça Et qui sont très bien produits D'ailleurs c'est le tunnel de la LGV Marseille-Saint-Charles Du coup qu'il l'a mis sur cette partie là Allez j'enlève la TH On essaie de se concentrer du coup manuellement Hop Oula C'est vrai qu'en ce moment je suis sur du train Simworld Donc au niveau touche c'est pas pareil On va essayer d'arriver vers 60 km heure On arrive tranquillement Pas besoin de se précipiter Se précipiter sur le frein j'ai envie de dire Regardez l'arrière c'est déjà là Moi je dis on va s'arrêter quand le train s'arrêtera tranquillement Voilà J'ai ouvert les portes Je vais faire shift 2 Pourquoi tout simplement Pour regarder le quai Voilà on n'est pas dans le train Simworld On ne peut pas se déplacer à pied Ce qui est vraiment dommage Alors juste excusez-moi Ma télé va s'éteindre Voilà ça peut arriver en ce moment C'est parce que j'ai laissé Voilà la télé c'est mon écran de droite Et je l'ai laissé allumé toute la journée Donc du coup il va s'éteindre Et bon les portes vont pas tarder Ah du coup se fermer C'est ça le problème aussi dans le train Simulator C'est qu'on peut pas Il y a un train on peut fermer nous même les portes Mais il faudrait un script qui permet de fermer nous même les portes Ça j'aimerais beaucoup Allez on revient à notre cabine On desserre le frein On met notre manipulateur de traction à fond on va dire C'est limité à 90 Donc attention Ok puis en plus je vois que ma superposition marche très bien En plus la caméra elle est fluide Ça c'est cool Parce qu'elle dernière fois elle était pas fluide J'ai réussi à trouver une technique pour qu'elle soit plus fluide Et on accélère à 90 Vous pouvez voir on aura des grands tunnels à se faire là dans pas longtemps Donc je vais mettre la lumière cabine Ou alors je vais mettre tout simplement ça Ouais je vais mettre tout simplement ça c'est mieux Voilà là je suis à 90 Ouais c'est ça On arrive progressivement On va mettre On arrive à ne pas revendre dans pas longtemps Ça lag un petit peu Bon après c'est le jeu qui veut ça aussi en même temps Franchement je kiffe ce TVR J'espère qu'il va en reproduire d'autres En plus là je suis en roue libre Vous avez vu c'est mieux d'utiliser la petite lumière En bas comme ça on voit mieux j'ai envie de dire Et on arrive bientôt à Port Vendre Voilà on voit la gare qui se trouve justement ici Oula il y a des lags Attendez je vais faire ça Voilà ça devrait aller mieux Alors vu que la gare est à l'arrière du quai C'est pour ça que je préfère me mettre on va dire Là par contre j'ai un peu merdé là Qu'il s'est passé Mon train il freine trop c'est abusé Voilà je préfère me mettre en fait Je vais pas me mettre au bout Parce que normalement il n'y a pas de passerelle au bout Voilà ça sert à rien d'aller jusqu'au bout Alors que les passagers vont aller derrière Si vous voyez ce que je veux dire Hop on va juste enlever ça Hop on a les bruits de radio qui sont vraiment très cool Bien reçu Il va lui dire Voilà je connais par coeur Les portes sont ouvertes ouais c'est bon Bonjour messieurs Allez-y vers le train Avant que le train ferme ses portes Voilà c'est ça Allez vite 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 monte monte Ça va fermer Voilà Allez on va fermer bientôt Attention à la fermeture Hop Voilà toujours un petit décalage avec les portes En contre mon fond vert vous avez vu Il est en train de merder Ça c'est un truc de ouf Alors attendez Que je réfléchisse bien Il faut voir ça serait là Ah merde Ouais voilà C'est parce qu'il y a une espèce de petite tâche ici Là je sais pas où là Ah non mais attendez C'est moi ou il y a une petite tâche Je sais il y a une petite tâche Non en fait non c'est Ah oui voilà c'est ça C'est ça qui m'énerve Voilà désolé pour cette Allez c'est parti on accélère 90 km heure Ouais c'est bon Je voyais qu'il y avait une petite tâche C'était un peu chiant Hop Vous avez vu Je peux même pas être sur mon téléphone C'est incroyable Hop Allez limitation à 90 Ça on va avoir des tunnels Dans pas longtemps Voilà je me mets au point neutre Et je vois qu'on aura l'entrée du tunnel Dans Voilà juste là Donc je vais mettre du coup Ma petite Lamp J'espère que ça fait pas trop de pixels chez vous Et on peut voir Que j'ai toujours ce putain de problème De fond vert Qui se trouve ici C'est incroyable C'est incroyable Là j'avais réussi à régler ce problème Et finalement non Il y avait des collègues sur la voie Hop Plus qu'à enlever Prochaine gare C'est la gare de Bagnoules je crois C'est ça Normalement on aura une Deux tunnels Ok Hop c'est feu vert pour nous On va rentrer dans un tunnel Le train il avance tranquillement C'est ça qui est cool Toujours klaxonner en sortie de tunnel Donc en dehors ça fait ça Ah après il veut pas Bon Ça fait J'aime beaucoup le bruit de dehors Et là nous arrivons A Bagnoules Dans quelques temps Et voilà On aperçoit Bagnoules J'aime beaucoup le bruit de Et voilà on s'arrête progressivement Proprement Juste au bout du quai Hop on appuie sur T On fait shift 2 Voilà alors regardez la map si vous ne l'avez pas Si vous ne l'avez jamais vue Voilà Enfin la map En gros c'est comme ça elle est Et donc nous on est ici Ah tiens on a un autre collègue qui va arriver Et nous nous allons arriver Sur le quai numéro 2 A Cerber Et on arrive dans Pas si longtemps que ça Ok les portes se sont fermées On va déverrouiller notre frein Je vais juste éteindre ça On accélère toujours 90 km heure Donc dans pas longtemps on va normalement croiser un collègue Voilà le collègue qui est là Trop stylé avec les collègues On va rendre la pohai Hop on va arriver sur l'eau du tunnel donc là on est en été je le rappelle encore une fois il y a beaucoup de voyageurs on est un agc les gens partent visiter les autres villes ça va être limité à 80 après le sorti de tunnel alors savoir que la vitesse imposée marche enfin j'ai pas trop envie de l'activer sur sa gc puisque je préfère le faire manuellement vu que c'est un petit air voilà attention ça va être limité à 80 on va freiner un tout petit peu voilà pour qu'on soit limité à 80 et on arrive bientôt à la gare de Cerber un petit poste électrique voilà c'est limité à 80 j'aime beaucoup c'est vrai que ça fait vraiment typique dans le sud il fait chaud on a envie d'y être on voit les roches les arbres ça fait vraiment penser au sud quoi le beau temps le soleil on sonne à la radio mais c'est pas pour nous on arrive bientôt à la gare de Cerber on va commencer à freiner un petit peu avant vu qu'on a des aiguillages tout ça on vient freiner un petit peu maintenant et voilà on arrive à la gare de Cerber on peut voir très grande gare d'ailleurs et puis juste après nous avons la limite avec l'Espagne voilà vous pouvez voir le tunnel qui après amène direct jusqu'en Espagne C'est vraiment beau On s'arrête progressivement On va éteindre la machine bien évidemment Voilà terminus du train Une fois que ça est fait On va attendre que les voyageurs aient fini De descendre Nous ce qu'on va faire en attendant c'est qu'on va couper la clim au voyageur On va coupler la vacma On va couper bien sûr Le disjoncteur Le pantographe On va le baisser du coup Puisqu'on va éteindre carrément les batteries Je vais juste attendre que les portes se referment Pour pouvoir éteindre On va éteindre notamment les phares On va les mettre en rouge Normalement les sont en rouge Les portes se ferment Vous allez voir après on va éteindre suite à l'affichage Qui se trouve ici Ok Alors On peut y voir On clique sur commande Sur des préparations RAM Et vous voyez ça ne marche pas C'est normal Je n'ai pas mis au neutre Tout ce qu'il fallait peut-être Voilà Je n'ai pas mis au neutre Ensuite il dit Vous pouvez enlever la clé BL Et là Voilà Vous pouvez voir que du coup tout est éteint Dans ce merveilleux AGC Et on n'a plus qu'à descendre du train Et faire semblant qu'on descend tranquillement Vous pouvez apprécier ce magnifique train Bon il n'y a pas de bruit Mais normalement il y aurait un peu de bruit Ça me semblerait un peu correct Et bien écoutez les amis J'espère en tout cas que la vidéo Elle vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un like Ou un commentaire Ça me ferait super plaisir Je vous retrouve pour une prochaine vidéo Sur un jeu C'était Monsieur LOL Je vous dis à la prochaine Allez Ciao Ciao